Comment est-ce que Cézanne aurait peint s'il était venu ici au Mexique ? C'est la question que je me suis posée en voyant tous ces beaux paysages ici, ces couleurs, ces maisons. Ça fait penser un peu à l'époque de Cézanne en Provence. Bon, il n'y a pas des peints, mais il y a des palmiers, mais c'est quand même, ça ressemble beaucoup. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire. Et puis, s'il était venu, comment est-ce qu'il aurait peint ? Alors bien sûr, il y a toujours ce fameux défi de peindre en plein air où il y a la lumière qui change, il y a les gens qui passent, il y a du vent, tout ça, mais bon, ça fait partie du lot, ça fait partie du jeu. Certainement que Cézanne, lui, était plus tranquille dans ses collines provençales que moi dans une rue du village de Chicxulub, ici au Mexique. Mais on va essayer. Cézanne, il avait une palette de couleurs assez vive. Il utilisait des couleurs qui n'étaient pas trop naturelles pour représenter sa vision à lui des ombres, des lumières et pour donner de la profondeur dans le tableau. Alors si j'étais Cézanne, comment j'aurais fait le dessin ? Alors l'avantage que j'ai en peignant la Cézanne, finalement, c'est que les formes sont assez simplifiées. aux formes géométriques simples. Et par contre, ce qui est plus long à faire, c'est sa petite touche. Attends, si, la toile est haute, j'ai un peu mal aux bras. Ah oui, parce que j'ai un petit pinceau, c'est ça, mon pinceau est court. Cézanne, ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait vie à ses tableaux avec les couleurs et la luminosité, tout ça, c'est ça qui était beau. Et c'est le travail, le gros travail que je vais devoir faire ici, c'est exactement ça. Si je veux travailler comme Cézanne, quand on regarde ses tableaux inachevés, on voit qu'il la peint un peu là, un peu là, un peu là, un peu partout. Et il faudrait que je le fasse de la même manière, sans me perdre. Et finalement, je pense que mon gros pinceau, je n'en aurais pas vraiment besoin. On va le quitter. On va commencer avec celui-là, puis on va devenir plus petit encore après. Et je vais peindre, bien sûr, c'est à la prima, mais un peu comme si je finissais, si je n'avais pas à revenir une deuxième couche partout. Donc, je vais essayer de travailler mes touches de manière finale. Ce n'est pas évident, parce que je ne suis pas habitué à faire comme ça. Pas du tout, du tout. Et puis là, nous avons des nuages, et puis du ciel bleu. Des nuages, du ciel bleu, ça change tout le temps la luminosité. Alors, ça va être très, très difficile. Vous voyez, c'est ça. J'ai pas mal de ciel bleu en haut en ce moment. En ce moment, alors j'ai pris une photo du sujet un peu plus tôt, puis il y avait du soleil partout. Donc, vous allez voir une photo comme modèle, si vous voulez, si vous voulez le faire aussi. Et vous allez voir que ça n'est plus actuellement la vraie luminosité. Si Cézanne était venu au Mexique, comment est-ce qu'il aurait représenté cette luminosité particulière aussi ? Je ne sais pas. Il faudra qu'on lui demande. Ça prend un certain temps d'adaptation. À chaque fois qu'on change un petit peu notre méthode de peinture, de travail, ça change. Oui, ça change notre façon de peindre. C'est une... Il faut vraiment s'adapter. Cézanne peignait très lentement. Moi, non. Moi, non, parce que vous allez plus vite. Surtout que je peigne ici dehors, puis c'est une vidéo. Donc, je ne peux pas vous faire une vidéo de 30 heures si Cézanne peignait pendant 30 heures. Donc, forcément, il faut y aller un petit peu plus vite. Alors, ici, j'ai des sacs poubelles. Je ne les ferai peut-être pas. Je ne sais pas. Vous allez dire pourquoi pas. On est au Mexique. C'est ça. C'est ça que nous avons. C'est ça qu'on devrait mettre. Là-bas aussi. Vous voyez, je ne veux pas. Je suis quand même, je pense, obligé de faire comme un peu une première couche dans le sens où j'ai un grand tableau. J'ai un temps limité. Puis, il ne faut pas non plus que je me perde. Je profite d'une petite pause juste pour vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Si vous aimez ça, faire de la peinture, vous avez un cours complet de paysages, de peintures, de paysages gratuits. Que vous fassiez de la peinture à l'huile ou de la peinture acrylique, c'est fait pour vous. Allez-y, cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo. Vous voyez, ici, ce mur-là, il n'est quand même pas dans le soleil. Il y a quand même pas mal de végétation. Ou l'angle de vue. Ah oui, c'est ça, le soleil a tourné encore, c'est ça. Le soleil tourne très rapidement. On va faire une maison jaune, jaune-orange. Et plus de jaune encore. Un peu de liquin. Voilà. On revient un petit peu là-dessus aussi. On va faire quelques rappels dans la végétation ici. Végétation dans l'ombre. Bien sûr, on va être obligé de salir un petit peu le chemin pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ressortir notre sujet des petits rappels ? Vous voyez, j'essuie le pinceau. Tout simplement, j'essuie le pinceau. Ça va accentuer un petit peu le séchage aussi, accélérer le séchage. Voilà. Ça, c'est le toit de tuile. Quand je vais commencer la végétation, vraiment, ça va changer pas mal l'aspect de la totalité. Oui, on va essayer de revenir plusieurs fois pour avoir les bonnes valeurs, les bonnes couleurs. Il va falloir revenir plusieurs fois, je n'aurai pas le choix là. Alors, je dois vous avouer, vraiment, je suis très, très déstabilisé. De part, bon, ce n'est pas mon matériel habituel, ça ne sèche pas aussi vite que je voudrais. Je dois appliquer une technique, une méthode, une façon à laquelle je ne suis pas très habitué non plus. Pas du tout habitué même, je dirais. Donc, vous voyez, ça me déstabilise énormément. Vous voyez qu'il y a quand même une simplification aussi qui est très intéressante pour gagner du temps. Donc là, après ça, on est dans des verres plus de... On a des foncés encore. Je vais continuer avec des foncés, par exemple, ici, dans le ciel. Comment il aurait fait les palmiers, votre ami Cézanne ? C'est sûr qu'il aurait rendu ça plus chaud en rajoutant du rouge. On n'est pas dans les... Bien qu'en Provence, les verres sont très chauds aussi quand même. Mais comment faire des palmiers avec la touche de Cézanne ? Ça, là, tout le défi est là. Je ne pense pas en avoir vu des palmiers dans les tableaux. Il aurait pu en faire puisqu'il y en avait. Il y a des palmiers en Provence aussi, sur la Côte d'Azur. Parce qu'ici, devant cette maison, c'est sûr qu'il va y avoir pas mal de végétation. On sait qu'il renforçait beaucoup aussi ses ombres et lumières. Ça, c'est certain. On en a vu dans ces tableaux. Alors là, le vent commence à se lever. Ici, c'est un peu problématique. Dès qu'on approche de l'après-midi, on a beau venir tôt le matin, mais quand le vent se lève, c'est dramatique. Donc là, nous avons vraiment ici, par rapport à la maison, on va avoir notre gros palmiers, les sapins mexicains. Oui, je fais quasiment du noir ici. Je ne ferai peut-être pas le poteau. Peut-être que oui, je ne sais pas. Si ça vient rajouter trop de détails, peut-être que je ne ferai pas le poteau. Vous voyez que la maison qui était un peu encombrante ici, là, ça commence à aller mieux avec tout ça. C'était difficile à faire, mais grâce au palmiers ici, qui est très gros, qui est en avant, commence à avoir un peu plus d'éléments. On prend son temps, puis on rajoute les détails après. On va rajouter les noix de coco. Ici, nous avons un agave ici. Je vais commencer à faire sa base par là. Ça va être intéressant. Ça ferme la composition ici à droite. À gauche, pardon. L'autre droite. Il monte jusqu'en haut. Il monte jusqu'à devant la portée, là. Je vais faire d'abord son foncé. On reviendra avec le clair après. Vous voyez, ça le place. Et puis, comme j'ai une peinture qui sèche lentement, là, quand même, en faisant ça, j'étends la peinture. Elle devient plus souple, plus fine. Elle devrait pouvoir sécher un petit peu plus vite quand je vais revenir dessus tantôt. Vous voyez que mes verres deviennent de plus en plus noirs. Ils sont de moins en moins verts. Vous voyez, tranquillement, ça s'installe. J'aime ça, là. On va grandir un peu ici. Vous voyez, ça ajoute un peu à la perspective. J'aime ça, là. Il y a un premier plan un petit peu intense par ici. Ah oui, j'en ai encore un de palmiers, là. Alors, lui, il est ouf. Il sort du tableau. Il est là-haut, là. Il sort du tableau complètement. C'est lui qui enlève toute la grosse partie du ciel qui va venir descendre jusqu'au-dessus de la maison. En fait, il y en a trois. Un, deux, trois. Au moins, quatre. Mais bon. Alors, comment Cézanne aurait peint les palmiers ? C'est sûr que ce n'est pas évident à définir comme façon de peindre. Si on n'en a pas vu, des tableaux de Cézanne avec des palmiers, je ne sais pas. J'ai déjà fait un petit peu des recherches, mais je n'ai pas cherché palmiers, en fait. Je n'ai pas du tout cherché s'il avait fait des palmiers. Peut-être que oui. Vous voyez, le but, il va être quand même à la fin, finalement, de retirer quasiment tout le fond de la toile. Là-bas, il y en a beaucoup. Même ici, ça vient devant. Ça, c'est trop vert. On va revenir avec les couleurs chaudes après. Ça, c'est des couleurs de sapin, ça. Je suis content que mon ciel ait un petit peu séché. Quand on tente des choses comme ça, il faut se dire que si jamais je n'ai pas réussi, ce n'est pas grave. Regardez, on est dehors, il fait beau. Il y a les oiseaux. Vous entendez les oiseaux, peut-être ? C'est tellement agréable. Je ne sais pas ce que c'est, cette tâcherie. Je pense qu'on va renforcer l'idée de perspective avec la végétation. Je suis plus installé un style que de faire vraiment quelque chose ici, du détail. Je ne fais pas du détail. Je fais, on va dire, une impression de végétation. Là, je vais revenir avec les chauds maintenant. C'est vraiment important. Le soleil vient de partir. Ça change tout. Vous voyez, je ne fais pas comme d'habitude, première couche, deuxième couche, première couche très sommaire, tout ça. Voilà, non, c'est ouf, c'est très différent. Et dans mon tableau, actuellement, je ne vois pas la touche de Cézanne. Je ne suis pas dessus. Je ne l'ai pas encore faite. Je ne sais pas si je vais réussir à la faire. Je vais essayer, mais en fait, l'interroi de ce tableau, c'est plutôt un dessin de contour net qu'il est venu remplir après avec des tâches. Peut-être que j'aurais dû faire un dessin plus précis du contour de chaque arbre, prendre le temps de faire ça pour arriver à, on va dire, son résultat à lui. On essaiera de faire mieux une prochaine fois. Allez, on continue dans ce style-là toujours. Je vais prendre du jaune ici, un petit peu de cramoisie, d'alizarine, du liquin. Là, j'ai les jaunes. Je vais mettre un petit peu de blanc. Ça va renforcer l'opacité. Un petit peu plus de rouge. Tiens, du rouge qu'un miome. Oui, allez, on va y aller avec ça pour l'instant. Donc là, nous avons des feuilles rouges ici, comme ça. Nous en avons par ici. Pas trop par là. Alors, on revient dans les couleurs du fond quasiment. Ça ne se voit presque pas. Là, on va mettre les noix de coco. Ici, elles sont vertes. On va pouvoir quand même faire ressortir une petite tâche comme ça. Le soleil est ressorti. Ça fait que ça a changé encore les couleurs. Vous voyez, comme je peins épais maintenant, je n'aurais pas le choix de ne pas trop revenir dessus après. Oui, il y a trop de blanc dans ma couleur. On va revenir avec du jaune et du rouge. Je ne suis pas sous un cocotier, donc je ne devrais pas me prendre des noix de coco sur la tête. Normalement, ça devrait aller. Voilà, on va en mettre ici. Les couleurs chaudes, on en voit pas mal. Côté soleil, j'en fais là où j'en vois, mais sans forcément respecter le dessin exactement. L'important, c'est de donner l'impression qu'ici, c'est plus au soleil que c'est plus chaud. Du moins que les palmiers ici, ils sont plus jaunes. Ils ont peut-être souffert un petit peu du soleil. Du vent peut-être. Il y a tellement de vent tous les jours en ce moment ici. Je n'ai pas hâte de le voir se lever. C'est une raison pour laquelle je suis obligé un petit peu de me dépêcher aussi. Le vent là, ici, là, ouf quand il commence. Bon, maintenant, j'ai de la poussière d'une voiture. Allez, on va réchauffer ici les herbes. Je vais bien nettoyer pour pas qu'il sèche. Et là, je vais quand même rentrer dans une deuxième partie de la peinture qui va consister à rajouter du détail, travailler plus les luminosités, les contrastes, les couleurs et surtout, surtout, la fameuse touche de Cézanne. On va se décourdir les jambes. Ouf ! Oui, 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 oui. Donc là, je vais prendre le plus petit pinceau et je reviens. Allez, je reviens avec du blanc. Alors, du blanc, je vais en remettre encore. Mon Dieu, ça consomme beaucoup. Je ne sais pas si les tableaux de Cézanne étaient peints en épaisseur, mais je vais être obligé d'en mettre un peu, moi, là, pour pas que ça se mélange à tout. Voilà, allez. Qu'est-ce que je fais là ? Surtout, je fais une accentuation de la touche dans le ciel, là-bas. La couleur du fond, qu'on voit un petit peu, je la garde. Je rajoute des blancs pour les nuages. Voilà, ça se mélange un petit peu aux couleurs qu'il y avait avant, un petit peu les bleus, tout ça. Voilà, là, j'aime ça. Ça commence à remettre un petit peu plus de violet, hein. Oui, on voyait ces tâches un peu sombres dans le ciel, à Cézanne aussi. Voilà, tiens. Ces bleus un petit peu plus foncés. Dans certains tableaux, comme le Château Noir, je pense, je me souviens bien, c'est assez sombre. Vous voyez, ici, j'ai pas mal la touche de Cézanne. J'ai peut-être pas les couleurs. J'ai peut-être pas la représentation exacte de ce que j'ai sous les yeux, mais j'ai un petit peu la touche de Cézanne. Est-ce que j'ai réussi à donner un peu de profondeur ? Oui, je pense que oui. Je vais y aller avec les blancs chauds qu'on va mettre au bout du chemin. Chauds avec un petit peu plus de rouge ici, comme ça, oui. Vraiment très pâle. C'est ce que j'ai là-bas quand il y a du soleil. Ici, entre les deux maisons, là, passage de lumière. N'oublions pas aussi que Cézanne, il était le père du cubisme. Et c'était très carré, ces affaires, très, très, très carré, comme ceci. Pour qu'on puisse faire quelque chose de visible, dans quelque chose de très uniforme, comme ça, il va falloir exagérer certaines couleurs. Comme ici, on a des ornières un petit peu. Il va falloir les exagérer. J'ai pas le choix. Voilà. Ça équilibre aussi un petit peu la, comment on appelle ça, l'harmonie colorée, la composition. Surtout, si ces teintes-là, je vais venir en remettre, voilà, sur le fameux mur rose. Un découpage bien droit ici. La maison rose. La maison jaune et le mur rose, vous voyez. Eh oui, il faut, c'est saumon, plutôt saumon que rose. Mais bon, nous, on peut exagérer un peu, accentuer ce rose. Ça va très, très bien avec les verres. C'est fait, vous voyez, on a une belle petite harmonie. J'aime ça, j'aime beaucoup ça. Eh, si on faisait des tableaux ici, la peinture très près d'ici, juste à côté, il y a des marées qui sont très salines. Et l'eau est rose, un peu comme les marées salines, vraiment. Ce n'est pas des marées salines, c'est des lagons. Et d'ailleurs, il y a des flamants roses. OK, comment est-ce que je pourrais améliorer encore ? On va continuer un petit peu le chemin ici. On va prendre du blanc et du bleu, un petit peu du bleu, céruléen. On va pouvoir venir, par exemple, ici. Voilà, là, on est en train de dire ça, c'est vraiment à l'homme. Tu vois, parce qu'il y a du bleu dedans. On va mettre des petites touches par ici aussi, un peu plus par là, parce que là, on est un petit peu plus à l'ombre. Puis, on veut attirer l'attention par là-bas. Comment était fait ce chemin de terre à lui ? De sable, ici, c'est du sable. Là, je suis en train de peindre dehors, je n'ai pas mon ordinateur, je ne peux pas le vérifier. Mais comment est-ce que c'était fait ? Vous voyez que je travaille surtout là, maintenant, les contrastes, les découpages, les détails, quoi. Ajoute-toi, un petit chien. Il y a beaucoup de chiens errants par ici. Ils ne sont pas méchants, mais la nuit, ça aboie. Oh, mon Dieu. Il y a toute la nuit, de temps en temps, qu'il y en a qui commence. Voilà, je rajoute un petit peu des détails ici et là. Tu vois, ici, il y a beaucoup d'ombre. Il faut que je refasse le toit, d'être un petit peu plus rouge, un petit peu plus vif. Je vais utiliser un peu plus la lumière de maintenant, qu'elle est jolie. Voilà, c'est bon, tranquillement, on essaye de... Ce mur, là, j'aimerais aussi un petit peu le salir. Il y a des ombres, faire des ombres fortes, allez. Un beau violil, c'est-à-dire... Elles étaient là précédemment, mais le soleil a beaucoup, beaucoup changé de place. Vous voyez, c'est mieux que d'avoir un chemin qui est tout uniforme. Si on balasse un petit peu plus les ombres, comme ça, là. Je vais refaire le bleu de la maison ici. Je vais prendre... Je vais garder ce pinceau. Tiens, on va garder le pinceau. Le bleu, très intensif. Voilà, pur. Et la petite clôture ici. Ça pourrait être le titre du tableau, quasiment. Le portail bleu. Parce qu'il ressort beaucoup, hein, dans tout le tableau, là. C'est l'accent, ici. Mais il est en plein milieu du tableau, le pauvre. Ça fait que c'est peut-être pas l'idéal non plus. Et quand c'est très, très loin comme ça, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire grand-chose de plus. On va finaliser un petit peu le chemin. On va peut-être faire un peu plus de... Genre ocre jaune, sienne brûlée, comme ça. Ça peut être intéressant, voilà, oui. Et oui, notre ami Cézanne, c'est vrai qu'il renforçait beaucoup ses couleurs. Vous voyez, on se pose la question. Qu'est-ce que je peux mettre pour que ce soit moins plat, moins uniforme ? Ben voilà, la réponse, elle est là. Augmente les couleurs. Fais comme Cézanne. On accentue les couleurs pour faire ressortir un petit peu plus cette luminosité de ce sable. Avec la petite touche fractionnée, il va me rester à faire la lumière sur la gave à gauche. On peut faire des petites vérifications, ça c'est trop gros. On va faire la lumière sur la gave. Tiens, on va y aller avec un blanc un petit peu bleuté. Ça devrait se mélanger à tout ça. Voilà, quelques touches par ici. J'aurais voulu faire mieux, mais on est vraiment dans le mouillet là. Qu'est-ce que je devrais faire ? Normalement, je devrais laisser sécher, retravailler dessus. Je devrais revenir m'asseoir ici la semaine prochaine quand c'est sec. Mais là, et si Cézanne était venu seulement une semaine, il ne peut pas rester là tout le temps. Est-ce qu'il aurait continué en atelier ? Moi, je pense que oui. Je n'ai pas très réussi le dessin de mon agave. Pas grave. Son but, ce n'est pas qu'on le regarde et qu'on se dise, qu'est-ce que c'est cette plante-là ou autre. C'est plus d'occuper cet espace à gauche ici qui est très intéressant justement. Encore plus bleu. Un peu plus bleu encore. On refroidit, tiens, le bleu. Il utilisait le bleu céruléen. Alors, nous aussi, on en met un petit peu ici et là. Là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je retourne sur Internet, que je vérifie si j'ai réussi à peindre comme Cézanne ou pas du tout. Enfin, comme Cézanne. Non, ça serait prétentieux, comment dire, si j'ai réussi à appliquer un petit peu la technique de Cézanne. C'était un grand maître, très, très, très grand maître. C'est un des peintres vraiment que je préfère. Parmi les impressionnistes, j'aime beaucoup Monet, mais je pense que j'aime encore plus Cézanne par rapport à, c'est sûr, c'est la Provence, c'est mon coin, par rapport à sa manière de peindre aussi. Ouais, je fais des petites rectifications de la dernière minute. Là, c'est fini. Là, je pense que je vais être obligé d'arrêter. Je ne sais pas quelle heure il est. 11h30, c'est bien. Je pensais peindre moins vite que ça, mais ça va. Entendez-vous les oiseaux ? Je ne sais pas si vous les entendez, mais quel bonheur. Quel bonheur et quel plaisir. Non, ici, ça, c'était un portail foncé, noir, en fait. Peu importe ce que c'est, c'est loin. À un moment donné, il faut arrêter d'y toucher. Vous devriez me le dire. Eh, René, arrête de toucher. Parce que, n'oublions pas une chose, on est sur le motif et j'ai tellement de choses sous les yeux. Je ne peux pas tout peindre. Il faut simplifier, il faut sélectionner. Allez, on va arrêter là pour de bonnes fossiles. Bien que ça fait très vite en bas. Et ici, je vois devant moi des ombres au sol d'un arbre. Si je fais des ombres au sol d'un arbre, est-ce que ça serait bien ? J'ai envie d'essayer. Qu'est-ce que ça coûte ? Moi, je pense que oui. Allez, on va y aller. On va aller faire ces ombrages ici. Alors, j'espère que vous aussi, vous allez relever ce défi. Franchement, c'est très intéressant. Prenez n'importe quel paysage que vous avez près de chez vous. Installez-vous dehors, puis avec votre chevalet. Je vous invite à regarder cette autre vidéo, un autre défi, dans laquelle j'essaye de peindre la neige à la façon de Claude Monet.